Salut les bananes, c'est Stylix et aujourd'hui on va faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne, je vais faire une vidéo unboxing. Alors, que faut-il pour réaliser un bon unboxing ? Déjà, il faut un truc à déballer et je ne l'ai pas encore. Donc je vais aller le chercher, je vais juste d'abord vous parler un peu de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. C'est une start-up française qui s'appelle Klim qui est mon wayscoly. Si vous avez fait la blague dans votre tête, la Klim qui tourne et qui fait du vent, qui te rafraîchit l'été, non. Tu dégages, tu dégages. Si vous savez lire le titre de la vidéo, vous savez ce qu'il m'envoyait. Franchement, jusque là, vous êtes intelligents de ouf. Bref, dans cette vidéo, je vais tester ce clavier qu'il m'envoyait et je vais vous montrer les touches que j'utilise sur ce clavier quand je joue au jeu vidéo. Petit spoil pour vous mettre l'eau en bouche. Pour vous mettre l'eau à bouche. Petit spoil donc dans la FPS pour vous allonger. J'appuie sur la touche 1, genre la touche à côté du 2 et au-dessus du 0. Moi, je suis un peu ce gamer extraordinaire, voilà. Un peu unique, on sent le genre. Bref, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver, moi non plus. On se retrouve tout de suite. Ok, potes, je viens de rentrer. Ok, il fait chaud. Il fait chaud, on peut le dire, il fait chaud. J'ai été réceptionner le colis. J'ai mon petit couteau pour ouvrir le colis. Il y a la petite GoPro qui va filmer ce que je vais ouvrir. Mais de base, les gars, soyez indulgents. C'est ma première vidéo unboxing, ok ? Si je me coupe un doigt, il faut être indulgent. Déjà, je voudrais vous expliquer pourquoi la marque Klim m'a envoyé ce clavier. En fait, je pense en mi-juillet, j'ai renversé un peu de Fanta sur le clavier que vous voyez ici. Du coup, les touches ici, elles rebondissent en fait. Et du coup, ils m'ont dit, gros, viens, on t'envoie notre nouveau clavier. Je fais une petite vidéo comme ça, tu dis ce que t'en penses. Donc voilà, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Je peux dire ce que je veux. Je peux dire, c'est de la merde votre clavier, les gars. Ça, c'est un petit clavier que j'avais acheté quand j'avais acheté mon PC en fin 2015. Il coûte, je ne sais pas, 30 euros, je pense. Et bon, je ne voulais pas me ruiner pour un clavier. Et du coup, c'est la première fois que je vais avoir un clavier gamer. Et je me demande ce que ça va donner. Du coup, c'est parti pour l'unboxing assez incroyable. Waouh. Eh, ça, c'est du colis, les gars. On va peut-être faire gaffe avec le couteau. Je ne tiens pas à mourir tout de suite. Hop. Putain, il est lourd. Je n'ai pas de bras, mais il est lourd. Donc là, vous pouvez voir le logo de la marque Kling. Très bonne marque, MDR. Je ne suis pas payé. Et du coup, le clavier que je vais avoir, c'est ça. Franchement, petite boîte sympa. Après, je sais qu'il a été à la poche chez moi. Il fait un peu n'importe quoi avec les colis. Donc voilà. Ici, on peut voir un petit fascicule. Pour dire que vous êtes des pro-gamers. Hop. Le carton, on le dégage. Comment c'est stylé. Du coup, voilà le clavier déballé. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Comparé à mon ancien clavier qui est là-bas, c'est vachement différent. La prise en main est super bizarre. On est vraiment un truc de test-achat, le truc. La prise en main est très spéciale. Voilà, achetez ça. Wow. Franchement, j'ai envie de voir ce que ça va donner en jeu, en fait. Et il faut le brancher parce qu'apparemment, ça fait de la lumière comme tous les PC gamers. Ok les gars, j'ai branché le clavier et franchement, regardez-moi ça. Je pensais que les claviers gamers, genre qui faisaient de la lumière, c'était juste un truc de beauf quoi. Et en fait, regardez les gars, c'est grave. Marrant. Hé. Hé. Je peux faire ça toute la journée. Alors, ce que la marque Klim m'a dit, c'est qu'il y avait 7 couleurs différentes. Il y a même une place pour mettre son GSM ici. Franchement, ça, c'est le top, hein. Clairement. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce clavier, c'est que c'est un clavier hybride. Vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus. Mais en gros, c'est un clavier semi-mécanique. Donc, il ne fait pas trop de bruit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le premier clavier que j'avais. C'est parce qu'il ne faisait pas trop de bruit et en vidéo, c'est assez important. On m'a dit qu'il était traité anti-rayure. Je ne sais pas, franchement. On verra dans quelques années. Et qu'il était garanti 5 ans. Donc, franchement, 5 ans, ce n'est pas dégueu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez changer les couleurs directement depuis le clavier. Simplement, en appuyant sur cette touche-là, hop, ça change la couleur. Et si vous appuyez sur la touche FN et la lumière, ça crée un truc assez stylé. Plutôt cool. Yo, c'est le CTX du futur. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré le clavier dans le noir. Et que je sais que ça a intéressé beaucoup de gens. Et que j'avais oublié de vous parler qu'il était possible de retirer les touches grâce à un extérieur à l'arrière du clavier. Franchement, 39 euros pour un clavier gamer comme ça, ça va. Après, je vais le tester. Et puis, je vous dis si vous l'achetez, ok ? Par contre, un rappel. Ouais, un rappel extérieur. Ouais, il est rentré. Il a pas coupé le C4. Là, j'y vais, là, loin. Il y en a un ext, il est rentré maintenant. Prot, ton putain de bouclier, ça, le fils de putain. J'ai encore un C4. Allez, d'accord, mais... C'est un petit puiseur, là. Oh, sale puise. Il y a un mec, là, au niveau de la trappe. Il va au connectant. Il y a un couleur de 4K, 3HP, pardon. On a encore un cap, on va aller. Non. Oui, oui. Là, je suis en train de faire. 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 Oui, oui, oui. Là, je suis en train de faire. Il est sur le diffuse, maintenant. Il est sur le diffuse, maintenant. Il arrive. Ok, les gars, je sors de quelques heures de jeu avec ce nouveau clavier. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais comparé à mon ancien qui coûtait 30€, franchement, un clavier qui coûte 39€, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai un lien dans la description qui va vous amener sur le site Amazon pour pouvoir acheter ce clavier. Si vous avez des petits budgets, je vous le conseille. Après, voilà, si vous voulez vraiment un clavier de pro, de pro, n'achetez pas celui-là. Mais franchement, pour commencer, c'est vraiment pas mal. Il est à 39€, donc n'hésitez pas. Maintenant, les gars, ce que je vais vous montrer, c'est la touche que j'utilise. Et je vais profiter d'avoir ce nouveau clavier pour vous montrer les touches. Ok, les gars, j'ai lancé une petite chasse au terreau pour vous montrer les touches du clavier que j'utilise dans Rainbow ou dans les FPS d'habitude. Déjà, grosse, gros, gros, gros deal. J'avance avec les 4 flèches directionnelles ici et pas ZQSD comme beaucoup de personnes. C'est un choix, c'est juste que j'étais habitué comme ça quand j'étais petit. Et je n'ai pas eu le courage de changer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'étais un joueur manette sur les FPS. Et j'ai changé récemment, genre mi-2016. Et le clavier, c'est beaucoup plus plaisant que la manette. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Pour courir, pour sprinter, c'est la touche 0. Voilà, on ne choisit pas sa famille. Pour me coucher, c'est la touche 1, comme ça, ici. Et c'est pas le pire, les gars, calmez-vous. Pour m'accroupir, c'est la touche ici. Après, je ne vais pas vous montrer les touches que j'utilise sur ma souris, parce qu'on parle vraiment du clavier là. Et la souris, bon, voilà. C'est juste des boutons, les gars, on ne va pas se faire chier. Pour lancer un drone, c'est la touche égal. Et le pire, les amis, vous n'avez encore rien vu. C'est pour me pencher. C'est la touche delete. Et la touche fin. Comme ça. Juste au-dessus des touches, comme ça. Et franchement, ça va, j'y arrive quand même. Voilà, quoi. Pour changer le mode de tir, c'est la touche page bas. Voilà. Pour pinguer, c'est la touche 4. Je suis désolé, mais moi, je joue comme ça. Du coup, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça bizarre ou pas. Moi, j'ai eu l'habitude de jouer avec des touches comme ça, donc ça ne me choque pas trop. En tout cas, merci à Marc Lim de m'avoir envoyé ce clavier. N'oubliez pas le lien dans la description si vous voulez voir le clavier. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.